C'est pour toi, ça c'est toi, ça c'est ton autre, ou tu l'adaptes si t'es un homme ou une femme. Je vais aller voir comment évolue la relation sacrée, du moins dite sacrée, pour les personnes qui sont en relation d'âme ou de flamme jumelle. Mais ça peut aussi te concerner, toi qui vis aussi une relation particulière. On parle aussi des relations karmiques qui sont intenses, mais aussi des relations d'âme-sœur. Donc tu peux prendre aussi un message, il y aura peut-être un mot qui sera pour toi. Pour ceux qui ont du temps à perdre, à mettre des commentaires, oui c'est toujours la même chose, oui ça finit toujours bien, au lieu de perdre du temps à mettre des commentaires négatifs, je t'invite en fait à swiper. Sinon tu peux continuer, ça fait monter les vidéos, donc pour le coup il y a plus de monde qui regarde. Oui, je suis d'humeur un petit peu chan-chan ce matin. Allez, on va aller voir comment ça bouge pour la petite demoiselle. Pour toi, on voit qu'il y a cette envie d'engagement. Du moins, il y a un contrat qui se prépare pour toi, ça peut être aussi côté professionnel, ça peut être un bail par rapport à un logement, si tu es en location, ça peut être aussi un achat. En tout cas, on voit que tu te lances en avant, tu mets des choses en place pour être en accord avec toi et en fait tu fais un petit peu le tri dans ce que tu ne veux plus et surtout tu commences à pointer du doigt ce que tu as envie de mettre en place clairement pour toi. C'est plutôt très très bien ça. D'accord, on voit que ton autre, lui, a cette sensation de se sentir trahir. C'est un petit peu comme s'il te ressentait beaucoup moins ces derniers temps. C'était plus compliqué pour lui pour te ressentir. Alors, on dit bien, le runner est un petit fainéant et on voit qu'effectivement, il a quand même cette sensation de savoir que tu lui cours après. Mais là, en ce moment, il te ressent beaucoup moins. Donc, il commence à s'inquiéter. Est-ce qu'elle va bien ? Est-ce qu'elle est peut-être passée à autre chose ? Il y a beaucoup d'interrogations et en fait, ils ne se sont pas très en accord avec ce qu'il ressent. Et toi, écoute, tu te poses des questions. Est-ce que je n'ai pas halluciné ? Est-ce que je ne me suis pas créé une relation qui n'était pas celle-ci ? Est-ce que je ne suis pas en train d'imaginer une relation qui n'est pas et qui ne sera jamais ? C'est certainement pour ça que l'autre ne te ressent plus parce que du coup, tu es un peu plus dans tes doutes. Mais c'est normal de passer par là. Ça fait partie de ce qu'il y a à mettre en place mais aussi de ce que tu dois ressentir quand vous êtes en instance de séparation. C'est-à-dire que durant ce temps, le lien est quand même éprouvé. Quoi qu'il en soit, ça veut aussi indiquer qu'à un moment donné, tu vas avoir une synchronicité. Soit tu vas le croiser, soit tu vas entendre son prénom pour te rappeler clairement que c'est bien la personne qui te convient. On sent qu'il va essayer, lui, de se rassurer au plus haut point. Il va essayer de se dire non, mais en fait, j'hallucine. Il y a peut-être quelque chose. En fait, il essaie vraiment de se rassurer parce que cette sensation de ne plus te ressentir est quelque chose de pas évident pour lui. Ok. Ça, c'est toi. En fait, regarde, comme je t'ai montré les cartes, c'est comme si vous n'étiez plus ensemble. Tu n'es plus en rouge et lui, en fait, n'a plus le chemise jaune. Ça veut dire que vous êtes clairement en séparation. Donc, c'est pour toi qui est, bien sûr, en séparation. On sent que pour lui, tu es, en fait, tu lui es sienne. Alors, peut-être pas certainement dans la matière. Mais en tout cas, dans les énergies, c'est une personne qui a beaucoup de sentiments pour toi. Et il sait que de toute façon, un jour ou l'autre, vos chemins se recroiseront. On te parle de temps. Le temps a passé et, en fait, ça fait un petit moment, déjà, qu'il commence à moins te ressentir, que c'est plus compliqué pour lui. Bah ouais, à un moment donné, toi aussi, tu es bien à l'épreuve. Il n'y a pas que nous. On galère déjà assez dans ce parcours. Ce qui est sûr, c'est que toi, tu fais des fins de cycle. Et c'est très bien. Ça veut dire que tu entames de nouveaux cycles. Tu passes les marches les unes derrière les autres. C'est plutôt positif. Tu as clairement compris qu'il fallait que tu sois focus sur toi. Et pour le coup, ça fonctionne plutôt bien pour lui. OK. On voit qu'il est peut-être certainement aussi en relation avec une alliée. C'est ce qu'on appelle un allié. Je vous ferai un des vidéos sur les étapes des relations de flammes jumelles pour vous expliquer un peu plus en détail comment tout ça bouge. On voit bien qu'il y a une personne qui est un allié. Donc, une personne qui te connaît, qui, en fait, lui donne aussi peut-être des informations sur toi. Il demande comment tu vas. Est-ce que tu as rencontré quelqu'un ? Ou est-ce que tu en es dans l'habit ? C'est quelque chose qui lui permet, en fait, aussi de le rassurer. Et toi, en fait, quelque part, tu as toujours espoir. En fait, au fond de ton cœur, tu sais que c'est lui. Et en fait, tu lâches prise bien plus qu'avant. C'est beaucoup plus facile pour toi d'avancer dans ta vie. Parce qu'aujourd'hui, tu sais. Est-ce que tu as besoin de plus d'explications aujourd'hui ? Clairement pas. On te sent beaucoup moins dans l'égo, là, cette semaine. On sent que lui l'est beaucoup plus. Alors, j'expliquais hier qu'il y avait peut-être aussi, pour certains de vos jujus, des nuits noirs de l'âme qui sont en train de s'entamer, qui sont en train de se mettre en place par rapport à l'autre, parce qu'il doit aussi y passer. Et là, on voit bien que, tu vois, il y a le désert. Il n'y a plus grand-chose qui se passe. Il y a la distance, etc. Et ça devient de plus en plus compliqué, pour le coup, pour lui. Toi, on sent que tu vas fêter quelque chose. Ça peut être ce contrat, là, par rapport à ça. On sent que toi, tu es vraiment en accord avec toi. Tu mets des choses en place. Et c'est plutôt bien, parce que du coup, tu fais ce que j'appelle des micro-projets, de A à Z, et tu les mènes à bout. Et on sent que c'est clairement en accord avec toi. Lui, pour lui, c'est bien plus compliqué. Clairement, on sent qu'il galère. Il galère beaucoup. Ce n'est plus une question, c'est devenu une affirmation. Donc, si tu voulais avoir des infos sur ton autre, savoir où il en était, clairement, il est clairement paumé. Il a l'impression de ne plus te ressentir. Peut-être que tu n'as plus envie de le revoir. Et ça commence à le faire flipper grave. Mais regarde, le petit, 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 il va quand même t'envoyer un petit message. Parce que, du coup, c'est une décision qu'il va prendre. Il a besoin de se rassurer. Il a besoin de savoir. Tout à l'heure, je te parlais de synchronicité. Clairement, quoi qu'il en soit, ça, c'est l'univers qui va faire en sorte que tu vas le croiser. Soit, c'est lui qui va prendre l'initiative de t'envoyer un message pour juste savoir comment tu vas. Alors, voilà comment ça bouge pour vous, là, aujourd'hui, ou dans les jours qui suivent. En gros, toi, continue d'avancer dans ta lancée. Et puis, effectivement, lui, ça le met en travail. Ça veut dire que tu avances dans le bon sens. Tu es la locomotive et tu tires le lien. Et ça veut dire qu'il se met de plus en plus au travail.